Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui par une vidéo inspirée du dernier sticker de questions que j'ai organisé sur Instagram parce que j'ai reçu énormément de demandes par rapport à ça et au lieu de répondre individuellement à chacun, je me suis dit que j'allais y répondre de cette façon-là parce que je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Alors les questions en question portaient sur la lecture des Edda, en particulier pour ce qui concerne la magie rhonique et la spiritualité nordique à Zatrou et compagnie. J'ai eu beaucoup de demandes de gens par rapport au fait qu'on m'a demandé des conseils de lecture par rapport à la magie rhonique et je n'ai cité quasiment que des textes historiques. Je n'ai cité que les Edda et des écrits de Régis Boyer en gros et de François-Xavier Dillemann, éventuellement de Georges Dumézil, mais je n'ai pas parlé de publications récentes. La raison de tout ça, ça vient du fait que je ne jure que par ça parce que j'ai un vécu universitaire, j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, j'ai travaillé en archéologie pendant 5 ans, donc forcément ça laisse des traces et que du coup je pars du principe que si on s'intéresse à une spiritualité d'un peuple disparu qui a laissé beaucoup de traces archéologiques, c'est quand même très con de passer à côté et de ne pas s'en servir. Donc là encore, j'essaie de m'inscrire au maximum dans une optique pour ne pas être dans une appropriation culturelle stupide. C'est-à-dire qu'on a fait un débat déjà au niveau du live en lien avec Patreon sur l'appropriation culturelle. Je ne suis pas fondamentalement contre le fait d'aller s'imprégner d'autres cultures, d'aller piocher des choses, d'aller chercher des choses. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait honorable et qui est une preuve d'ouverture et qui permet de se frotter à d'autres cultures, de découvrir des choses, de se construire, de s'enrichir. Mais par contre, je pense que ça doit toujours être fait avec raison et respect. Et du coup, quand on touche à la Scandinavie, quand on touche aux vikings, quand on touche aux runes, ne pas se pencher sur les textes anciens, c'est complètement irrespectueux à mon sens parce que c'est quand même un système qui est très vieux, qui est ancré dans une tradition dont on a des traces très fortes et très tangibles. Et c'est dommage de dénaturer tout ça et de passer à côté de toute cette histoire. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre les runes si on ne comprend pas les anciens scandinaves. Et je parle bien d'anciens scandinaves et je ne parle pas de vikings. Pour la petite histoire, les runes, elles ont été inventées à peu près en 200, en l'an 200, à peu près. L'ère vikings s'attale à peu près de l'an 800 à l'an 1100. Donc les runes ne sont pas vikings, on est bien d'accord. C'est un petit peu la même chose que si on disait que Stonehenge, c'était druidique. On sait que Stonehenge a été utilisé par les druides, mais c'est bien plus ancien que ça. Les runes, c'est pareil. C'est un alphabet qui a été créé par des peuples scandinaves, anciens, qui a été utilisé par la suite par d'autres peuples scandinaves, y compris les vikings, mais ce n'est en aucun cas vikings. En tout cas, l'invention n'est pas vikings. Cela dit, on les connaît essentiellement pour l'usage qu'ont fait les vikings, parce que c'est eux qui l'ont exporté. Pourquoi ? Parce que c'était un peuple très voyageur, commerçant, conquérant dans une certaine mesure, et que forcément, quand on se répand dans un pays, on y déverse des choses. Ils se sont déversés, notamment dans les pays de l'Est. On les a appelés les Varegs. C'est eux qui ont donné naissance au peuple slave, et peut-être qu'on les connaît aujourd'hui. On sait qu'ils ont eu une présence très influente aussi dans les îles britanniques, en France, en Islande, jusqu'au Groenland. Donc forcément, il y a eu un rayonnement global qui a fait qu'ils ont fait rayonner les runes. Donc c'est pour ça qu'on les connaît essentiellement grâce à eux. Mais attention, les runes ne sont pas vikings. Donc il faut quand même avoir ça en tête quand on travaille là-dessus. Mais une chose qui est très intéressante, évidemment, c'est de se pencher sur la spiritualité viking, qui en a fait un grand usage. Et pour moi, on ne peut pas le faire sans avoir recours au texte ancien. Et c'est dommage de s'en priver. Et le truc, c'est que beaucoup de gens sont venus me poser des questions, et me voir en me disant, « Oui, moi j'aimerais bien me pencher là-dessus, mais je n'y comprends rien. C'est difficile. C'est universitaire, c'est rébarbatif, c'est chiant. J'ai du mal à me mettre dedans. Je n'y arrive pas. » Et je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et peut-être que je peux apporter une toute petite pierre à l'édifice pour vous faciliter un petit peu l'accès à ces sources-là. Parce que vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, c'est tellement passionnant et c'est tellement intéressant qu'une fois qu'on a le pied dedans, une fois qu'on a vraiment, vraiment mis le nez à l'intérieur de ça, on ne peut plus s'en passer. Donc, je vous propose dans cette petite vidéo de vous donner quelques petites clés pour apprendre les édats, pour apprendre en tout cas à comprendre les édats et à les appréhender de la manière la plus fluide et la plus facile possible. Donc, on va se lancer là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est les édats ? Déjà, pour commencer, les édats, il y en a deux recueils principaux que je vais vous présenter avec perte et fracas. Alors, l'un des plus connus, c'est celui-ci. C'est celui qu'on appelle l'éda en prose, par opposition au deuxième qui s'appelle l'éda poétique. Celui-ci, donc, il a été écrit par un laïc, par un laïc, je vous le dis n'importe quoi, par un catholique, qui, tout va bien, islandais, qui s'appelle Snorri Sturlusan, qui était un historien médiéval. Il a vécu entre le XIIe et le XIIIe siècle. Donc, bien après, on rappelle que l'ère viking, dont il nous parle là, parce que les édats nous parlent essentiellement des vikings, l'ère viking, donc, c'est 800-1100 à peu près. Là, on est beaucoup plus tard. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. Ce n'est pas un texte contemporain. Donc, ce texte, il est relativement facile d'accès, parce qu'il est en prose. En fait, c'est un récit mythologique qui nous parle un petit peu, voilà, de la mythologie scandinave et viking. Donc, ça mélange un petit peu tout. Il y a du scandinave, il y a de l'ancien scandinave, il y a un petit peu de ça, mais aussi, il y a beaucoup de vikings, bref. Et il y a aussi des projections catholiques. Donc, il est à prendre avec des pincettes. Il est facile à lire. Vous voyez, ce n'est pas très épais. Cette édition, elle est très, 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 très bien. Déjà, parce qu'elle est traduite par François-Xavier Dillemann et que c'est juste une référence absolue dans les traditions islendaises. Donc, jetez-vous dessus. En plus, ces collections sont très belles. C'est Gallimard qui fait ça à l'Auble des Peuples. J'en ai plein. Je les collectionne et je les aime beaucoup. Et vous voyez, ce n'est vraiment pas écrit très gros. Donc, ça se lit très facilement. C'est agréable. Et les notes sont très claires. Donc, ça aide vraiment à comprendre pas mal de choses. Donc, pour débuter dans les états, c'est pas mal. Le truc, c'est que ça ne vous apprendra pas grand-chose sur les runes. Il ne faut pas se le dire. Ça vous apprendra sur la mythologie. Mais au niveau des runes, ce n'est pas là-dessus qu'il va falloir s'axer. Et il y en a beaucoup qui sont déçus en lisant ce livre parce qu'ils se disent « Mais je ne comprends pas. On ne parle quasiment pas des runes. La magie scandinave et la magie monique n'y sont quasiment pas abordées. Je suis déçue. » Pourtant, on m'avait dit qu'il fallait lire les états. Oui, pas ceux-là. En fait, les états qu'il faut lire. Et c'est là où ça devient chiant. C'est ceux-là. C'est l'edat poétique. Alors, vous voyez, c'est déjà un autre morceau. Vraiment un autre morceau pour vous donner un petit aperçu. Voilà. Donc, généralement, c'est en vert. Alors, ça, c'est l'edat poétique. Alors, l'edat poétique, qu'on met souvent au pluriel, on parle des edats parce qu'en fait, c'est un recueil de poésie édique et scadique, donc de textes, dont certains sont contemporains ou en tout cas, beaucoup plus contemporains que l'edat de Snorri. Donc, ce sont des textes qui ont été récupérés à l'époque médiévale et qui ont été réécrits, mais qui sont basés sur des sources beaucoup plus anciennes. Donc, on a des textes qui sont beaucoup plus bruts et qui sont beaucoup plus intéressants. Et ça va brosser plein de domaines et plein de choses. Et si vous voulez en apprendre peu sur les runes et sur la magie scandinave, c'est là-dedans qu'il va falloir taper. Alors, là où ça pose problème, c'est qu'effectivement, c'est très dense. et c'est parfois très indigeste. C'est la Bible, en quelque sorte, si vous voulez aller par là. Vous voyez que c'est quand même un gros morceau. Donc, ces textes ont été présentés et traduits par Régis Boyer, qui est la référence francophone, même s'il y a certaines choses qui sont à revoir chez lui, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même une sacrée référence et c'était une sacrée tête à ce niveau-là au niveau des Scandinaves et au niveau des Vikings. D'ailleurs, je ne le jure quasiment que par Régis Boyer, bon, moi j'adore. Après, il y en a qui n'aiment pas chacun son truc. Mais en tout cas, il a fait un travail de traduction qui est absolument démentiel et de présentation qui est absolument énorme. Donc, si on veut appréhender les Zéda et si on veut appréhender les runes et la magie nordique et la magie runique, il va falloir passer par cette case-là. Alors, ça peut être problématique. Ça va bien. Il y a des bruits, hein. Tout ne vous inquiétez pas. Ma maison n'est pas hantée. Ça peut être assez problématique parce que c'est de la poésie. Alors, pourquoi c'est de la poésie ? Tout simplement parce qu'on sait que les Scandinaves, contrairement à l'imagerie qu'on s'en fait souvent d'un peuple barbare, conquérant et compagnie, étaient des lettrés, étaient des grands poètes. Ils avaient leur barde, entre guillemets, qu'on appelle les skaldes qui composaient une poésie très complexe. Très, très complexe. La poésie skaldique, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. C'est quelque chose qui est vraiment difficile d'accès. qui est excessivement musicale, qui est fondée sur des allitérations, sur du rythme, sur des maîtres vraiment extrêmement mesurés. Et du coup, quand on passe à la traduction, la première difficulté à laquelle on se heurte, c'est justement qu'on perd la langue de départ. Du coup, on perd les allitérations, on perd le rythme, on perd la musicalité, on perd le maître, on perd même parfois la structure du vers, la structure de la strofe. Et on se retrouve avec une poésie qui est finalement très, très difficile d'accès, peu harmonieuse, parce que la traduction a été faite pour qu'on comprenne le sens des mots et ça ne restitue pas à la musique des mots. C'était probablement une poésie qui avait pour but d'être chantée ou incantée. On n'est pas sûr sur ce sujet des avis divers, comme dirait Pierre des Proches divers, c'est énorme. Bref, toujours est-il que forcément, une des premières choses qui rebutent les gens à la lecture des Edda, c'est qu'on se dit je suis déçu, je pensais lire de la poésie et c'est tout sauf poétique. Oui, parce que c'est traduit. Donc, il faut bien se mettre ça en tête que quand on lit les Edda, forcément, en tout cas, si on ne les lit pas en vieux d'orois, il n'y a pas grand monde capable de lire le vieux d'orois. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, personnellement, je n'y arrive pas. Donc, il faut passer par une traduction et forcément, on perd énormément. Donc, la première chose qui rebute, c'est ça. Il faut quand même lutter contre ça, il faut s'accrocher parce que ça vaut le coup. Mais la plus grosse difficulté, elle n'est pas là. La plus grosse difficulté, elle est dans l'essence même de la poésie édique et de la poésie scaldique. Ce sont les figures de style. Il faut savoir que les scaldes et les poètes édiques avaient recours essentiellement à deux grandes figures de style qui sont très utilisées dans toutes les poésies scandinaves et qui ont même été utilisées après les vikings. C'est quelque chose qui date, qui s'est inscrit très durablement dans la poésie. Ce sont les Haitis et les Kéninger. Alors, c'est là que le bas blesse et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas les édits. Alors, qu'est-ce que c'est ces figures de style ? Le Haiti, à la base, c'est une métonymie. Alors, c'est là que ça va vous rappeler votre bague de français, techniquement. La métonymie, c'est quoi ? C'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre mot qui lui est lié par un rapport de cause à effet, de matière à objet, de tout à partie ou de partie à tout, de contenant à contenu, etc. C'est une des figures de style qu'on en peut le plus dans le langage courant. En gros, quand vous dites que vous allez boire un verre avec des amis, vous faites une métonymie. Vous n'allez pas boire un verre, vous allez boire le liquide qui est contenu dans le verre. Vous dites au petit dernier « Finis ton assiette », on est bien d'accord qu'il ne va pas finir son assiette, il va finir les aliments qui sont dans son assiette. Eh bien, le Haïti, c'est ça. Et le Haïti, le gros problème, c'est que ça va donner énormément de difficultés si on n'a pas une connaissance de l'histoire et de la mythologie scandinave. Par exemple, on peut avoir des grosses incompréhensions, admettons qu'on se retrouve devant un poème épique où on nous parle d'un guerrier sur un champ de bataille qui était tellement fort qu'il a fendu d'un seul coup d'épée le tilleul de son ennemi. Je me dis « Putain, le gars, il a fendu un tilleul d'un coup d'épée. Waouh ! » Et quand tu réfléchis deux minutes, tu te dis « Attends, sur un champ de bataille, il dirait fendre un tilleul avec une épée, l'intérêt du truc. Et puis là, on me dit « Il a fendu le tilleul de son ennemi. » « Le mec, il se baladait avec un tilleul sur un champ de bataille. » What ? » Et là, si tu n'as pas des connaissances en histoire, forcément, tu te dis « Mais il fumait du tilleul, en fait, il faut y arrêter. » Non. En fait, simplement, l'usage premier du bois de tilleul c'était de constituer des boucliers. Et ça, si tu ne connais pas un petit peu l'histoire viking, tu passes à côté. C'est-à-dire que fendre d'un coup d'épée le tilleul de son ennemi, c'est fendre d'un coup d'épée le bouclier en bois de tilleul de son ennemi parce qu'on a fait une métonomie, on a fait un heiti avec le mot bouclier. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve énormément. On va le retrouver dans les noms d'objets, dans les noms de dieux, dans les noms de héros. Bref, ça, si on ne maîtrise pas un minimum, on peut facilement se faire avoir avec les heiti. Les guélingars, c'est encore pire. c'est une sorte de version longue du heiti. C'est-à-dire que c'est une périphrase métaphorique. Alors, on va faire encore un petit rappel de Bac de français. Qu'est-ce que c'est que la périphrase ? La périphrase, on remplace un mot, cette fois-ci, non pas par un autre, mais par une sorte de définition du mot de départ. Par exemple, si vous voulez parler de Paris sans dire le mot Paris, vous pouvez dire la capitale de la France. Vous avez fait une périphrase. On peut même aller encore plus loin en faisant une double périphrase en remplaçant aussi la France par une autre périphrase. Par exemple, on peut désigner la France comme le pays des droits de l'homme. On sait que ça, on appelle souvent notre pays comme ça. Donc, on peut dire la capitale du pays des droits de l'homme. Vous voyez, là, j'ai fait carrément une belle périphrase autour d'un simple mot qui est le mot Paris. Eh bien, le guélingar, c'est ça. C'est-à-dire que je vais faire une grosse périphrase très imagée, donc très métaphorique en général autour d'un mot. Par exemple, le mot marin, un marin, un mec sur un bateau. Comment est-ce que je peux le désigner ? Je vais me dire, attends, c'est un mec sur un bateau. Donc, le bateau, c'est un moyen de transport. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme moyen de transport ? J'ai le cheval. Ok, donc le mec sur son bateau, le marin, je vais dire le cavalier du cheval de la mer. Voilà un exemple de Kenning. Du coup, forcément, si on n'a pas un minimum de référence et si on ne sait pas que pour les peuples vikings, le bateau, et attention, le premier qui me dit Drakkar, je me scalpe. Le Drakkar, ça n'existe pas, c'est une connerie, c'est un néologisme à la con, pardon, je suis vulgaire, mais c'est le Knorr, le bateau de base. Oui, comme la soupe, parfait. Peut-être pour ça qu'on a inventé le mot Drakkar, on s'est dit non, ça fait trop liébique de dire le Knorr. Donc, si on n'a pas une petite connaissance du Knorr et du bateau, si on ne sait pas que c'était vraiment jugé comme une monture à part entière et que du coup, comme le cheval, si on était marin, on allait chevaucher son bateau, forcément, on peut passer à côté. et on a vu que ça donnait parfois des raccourcis et des incompréhensions dramatiques. Par exemple, un kenning qui a été très très mal compris, c'est celui qui indique que lors d'un banquet, après une grande victoire, les guerriers buvaient dans la courbe du crâne. Alors, la personne qui a lu ça s'est dit la courbe du crâne, le crâne, et bien en gros, les vikings buvaient dans les crânes de leurs ennemis. On a l'image du viking extrêmement sanglinaire qui est due au moine irlandais qui était un petit peu qui a un peu exagéré le prix, on va dire. Mais on s'est dit, voilà, c'est vrai qu'un crâne, si tu le retournes globalement, ça ressemble un peu à un bol, pourquoi pas boire ton hydromal dedans. Globalement, ça peut marcher. Seulement, si tu réfléchis un tout petit peu à la civilisation viking, nordique et scandinave, et que tu te poses la question et que tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de kenningars dans les textes, la courbe du crâne, et bien la courbe du crâne, c'est la ligne courbe qui part du crâne, c'est la corne. Et quand tu sais que les vikings et les scandinaves creusaient des cornes d'auroch et d'autres bovins pour en faire des récipients pour boire et qu'ils buvaient là-dedans, la corne à boire, la fameuse corne à boire qui était très répandue, et bien on comprend que tout simplement, boire l'hydromel dans la courbe du crâne, c'est tout simplement avoir ton hydromel dans ta corne à boire. pas du tout dans le crâne de ton ennemi. Donc, attention à ça parce que du coup, on peut se retrouver avec des incompréhensions complètes, des non-sens, des clichés très moches, des villes à raccourcir, et ça on le retrouve malheureusement dans beaucoup de livres de vulgarisation. Et c'est dommage parce que faire de la vulgarisation, c'est bien, c'est-à-dire, c'est mettre à portée de tout le monde des textes, mais c'est quand même dommage de leur faire perdre une partie de leur sens. Je trouve que c'est du non-respect pour le lecteur. C'est-à-dire que le type qui fait ça, qui présente ça sans avoir fait de recherche avant, en gros, il considère que son lecteur est trop stupide pour comprendre le texte originel et il se dit c'est pas grave, je vais édulgorer. Ben non, on n'est pas stupide, on est quand même capable de comprendre les choses si on ne les explique un minimum. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez aborder les édames sereinement et ne pas passer à côté du merveilleux message qu'ils nous transmettent incroyables de connaissances et de sagesse qu'il y a dedans, c'est de lire des livres qui vont vous donner une base en histoire et en mythologie très solide pour pouvoir les appréhender l'esprit serein et ne passer à côté d'aucun réitier et d'aucun kenning. Alors, pour ça, je vais vous conseiller deux lectures, une lecture mythologique, une lecture historique qui sont relativement confortables, une qui est vraiment très agréable et l'autre qui est assez facile et qui vont vous donner une très 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 bonne base fiable, solide et qui va vous permettre d'appréhender tout ça à l'esprit serein. Alors, on va commencer par l'histoire. Alors, l'histoire, je vous conseille Régis Boyer, évidemment. Je vous conseille ce livre-là qui s'appelle tout simplement Les Vikings de Régis Boyer. Alors, moi, j'ai une vieille édition parce que, voilà, elle est aux éditions Tempus. Je sais qu'il a été réédité en 2015, celui-ci. Donc, il est très facile à trouver en format poche. Il ne coûte rien du tout. Il doit coûter dans les 7,50 euros, peut-être même 10 euros grand max. Enfin, en tout cas, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Il est très dense mais il est facile à lire. C'est vraiment un livre qu'il a écrit pour le grand public pour tordre le cou à pas mal de clichés et pour brosser vraiment une histoire des Vikings. Donc, on part de l'an 800 jusqu'en l'an 1100 à peu près donc ce n'est pas non plus énorme mais ça donne vraiment une très 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 bonne base. Il y a plein de bonnes choses. Il nous parle de tout. Il nous parle des runes. Il nous parle de l'histoire. Il nous parle de la civilisation et ça a le mérite de vraiment remettre les pendules à l'heure. Il est très bien. Il est relativement facile à lire. Ça se lit assez bien. Ça se lit comme une saga un petit peu dense mais c'est vraiment abordable. En plus, il a étayé tout ça de notes de batage qui expliquent pas mal de choses. Il y a une bibliographie qui est très solide si vous avez envie d'aller plus loin. Bref, si vous voulez commencer par Régis Boyer, commencez par celui-là parce qu'il est vraiment sympa et confortable. Donc, pour l'histoire, pour moi, c'est un must-have. Il est intéressant et il va vous donner tout ce dont vous avez besoin de savoir. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, ça ne veut rien dire. Tout ce dont vous... Tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors, il s'étale, il déborde un petit peu. Il va jusqu'en 1500 à peu près. Donc, 800-1500 à peu près sachant que l'ère viking proprement dite s'arrête à l'évangélisation de la Scandinavie. Mais bon, il déborde un petit peu. Du coup, ça vous donne vraiment beaucoup de matière et il est super. Côté mythologie, je vous conseille mon chouchou de tous les temps parce qu'il est hyper agréable à lire. Alors, évidemment, vous pouvez lire celui-là. En mythologie, ça donne une super base. Mais c'est vrai qu'il peut être un petit peu réperbatif avant de le lire. Je vous conseille Neil Gaiman. Alors, j'adore Neil Gaiman qui est un auteur britannique qui est formidable. Et il a réécrit, en fait, il s'est basé sur les dates de Snorri pour réécrire une version bien plus moderne mais cependant extrêmement bien foutue, documentée, recherchée de ce qu'il a appelé. Alors, ça a été traduit par la mythologie viking en français ce qui est une connerie parce que le titre original c'est North Mythology donc la mythologie nordique parce que c'est pas forcément la mythologie viking en tout cas c'est pas que la mythologie viking mais qu'est-ce que vous voulez en France c'est plus vendeur donc on a fait on a traduit comme on a pu bref donc c'est super parce que on retrouve vraiment la plume la plume de Neil Gaiman son humour britannique ça se lit hyper vite hyper facilement c'est super plaisant et en même temps et bien il n'y a pas de raccourcis il n'y a pas de vulgarisation il a vraiment fait un énorme travail de recherche et de compilation des textes anciens donc c'est vraiment joint de l'utile à l'agréable et s'il y a un seul bouquin à retenir sur la mythologie sur la vulgarisation de la mythologie viking et nordique c'est celui-là et en plus il a un glossaire qui est super bien foutu avec les noms propres et les petites définitions pour s'y retrouver et qui peuvent donner pas mal de clés de clés de lecture pour les états donc vraiment celui-là à avoir sous la main donc une fois que vous avez lu ces deux-là évidemment vous n'y couperez pas lisez les états bordel de merde donc ça c'est important c'est vraiment très important et je vous conseille de les lire en compagnie de deux autres ouvrages toujours de Régis Boyer parce qu'on va rester dans la concurrence Régis Boyer alors l'ennui c'est qu'ils sont difficiles à trouver maintenant parce qu'ils ne sont plus édités je crois ils sont assez chers mais vous pouvez les trouver dans les bibliothèques vous pouvez les emprunter ces deux ouvrages qui pour moi sont fondamentaux si on veut comprendre la spiritualité nordique et la magie runique c'est Yggdrasil la religion des anciens scandinaves et le monde du double donc qui est la magie chez les anciens scandinaves donc ils sont hyper intéressants c'est passionnant c'est extrêmement complet très bien documenté avec des sources archéologiques très fouillées très recherchées vraiment pour moi si on a envie de se plonger dans la magie runique et dans l'exploration de la magie nordique on est obligé de passer par là c'est génialissime surtout celui-là je le trouve très facile à lire le monde du double il a l'air un peu dense comme ça mais il est vraiment vraiment bien c'est j'avoue de tout c'est mon chouchou c'est celui que je préfère je l'adore je le lis sans arrêt je le trouve vraiment très bien foutu très bien pensé il est bien articulé c'est bien expliqué il est quand même dense même s'il n'est pas très épais il se lit bien mais mais voilà c'est vraiment bien bien résumé et il y a beaucoup de notes de bas de page qui expliquent les choses il y a des traductions il y a des passages des Zéda qui sont repris traduits et annotés donc ça c'est vraiment intéressant quand on a envie d'aller plus loin et que les Zéda n'ont pas suffi donc ça c'est vraiment vraiment super et il est je le trouve moi très accessible franchement on n'a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires il faut arrêter de dire que que les récits de Régis Boyer et que les récits universitaires c'est valable que pour une élite c'est des conneries c'est accessible à tout le monde sinon ce ne serait pas vendu dans les librairies vous n'êtes pas plus bêtes que quelqu'un d'autre je suis désolée si moi j'ai pu les lire vous pouvez les lire quand je suis arrivée en fac je sortais de mon bac j'ai pas un talent exceptionnel si j'ai pu lire ça vous pouvez le faire aussi donc il faut arrêter un petit peu de se dire que c'est hors de la portée du commun des mortels et celui-ci donc qui est très très bien aussi un petit peu plus un petit peu plus dense il peut être un peu plus indigeste je vous conseille de commencer par le monde du double que par celui-ci parce que déjà il est plus large en fait il se base vraiment sur l'aspect religieux sur la religion des anciens scandinaves donc on part vraiment du peuple Sam il part de la préhistoire même il va vraiment très loin il explore les pétroglyphes d'ailleurs vous avez donc il part vraiment de quelque chose de très 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 fondamental je crois qu'on commence si je vous dis pas d'Henri il commence à la préhistoire à peu près à peu près 2500 avant Jésus-Christ c'est vraiment du coup assez assez dense mais les passages les plus intéressants pour moi c'est l'âge du bronze donc l'âge du bronze c'est à peu près 1500 avant Jésus-Christ 400 avant Jésus-Christ et évidemment jusqu'à l'ère viking donc il y a pas mal de choses intéressantes il y a des reproductions de pétroglyphes donc vous savez ces peintures les peintures rupestres alors qu'ils sont relativement peu expliqués par contre donc ça demande quand même d'aller chercher ailleurs parce qu'il part du principe que vous connaissez que vous avez une base et que vous êtes capable d'aller chercher d'aller chercher vous-même un petit peu plus loin donc peut-être à pas lire seul peut-être à lire avec un livre qui vous permettra ou avec un site internet qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin mais par contre tout le passage sur l'ère viking est très accessible donc comme c'est ce qui intéresse la plupart des gens je pense que c'est pas quelque chose qui est difficile d'accès et ça va vous donner pas mal de choses intéressantes pour mieux comprendre encore une fois la mythologie en particulier tout ce qui va avoir trait aux kenningars qui sont liés aux dieux à la meilleure compréhension des dieux parce que c'est pas quelque chose de simple c'est des dieux qui sont complexes c'est une mythologie qui est complexe et du coup ça permet vraiment de mettre les choses à plat et de les voir dans leur ensemble donc voilà pour moi ça me paraît être des lectures super intéressantes et vraiment celui-là mais vous pouvez pas passer à côté il est merveilleux lisez-le pitié il y a plein de choses qui sont vraiment fabuleuses vous n'êtes pas obligé tout lire là encore ce sont des textes qui sont qui sont assez disparates il y a des textes épiques il y a toute la saga de Sigurd par exemple qui peut ne pas vous intéresser il y a des textes beaucoup plus profanes aussi mais ça permet vraiment de comprendre qui étaient ces gens quel était ce peuple comment il fonctionnait et je pense pas qu'on puisse appréhender les runes sans passer par là ça me semble incompréhensible pour moi c'est un non-sens ça reste un langage et si on ne connait pas le peuple qui a employé ce langage on ne peut pas employer ce langage à notre tour c'est pas possible donc sans parler d'apprendre le vieux norois on est d'accord mais il faut quand même savoir un petit peu d'où ça vient ce que ça voulait dire au départ comment c'était utilisé et puis comment ça a été utilisé en magie ensuite et quelle était cette magie et vous allez voir qu'une fois qu'on tombe dedans on s'accroche bien donc malheureusement je n'ai pas de recommandation à faire sur des livres modernes on me demande souvent des lectures contemporaines en fait la seule lecture contemporaine que j'ai faite moi et qui ne m'a pas déçue parce que j'en ai faite en fait mais à chaque fois j'ai trouvé ça j'en ai lu j'ai lu du Ralph Blum j'ai lu du Francis Melville j'ai lu tout ça mais à chaque fois j'ai été écœurée par la pauvreté des sources et la vulgarisation du truc et voilà ça m'a rebuté le seul que j'ai trouvé pas mal foutu c'est celui-ci donc c'est Julie Compton Les Runes il est vraiment pas mal bon il y a certaines choses que je n'aime pas mais il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et elle a le mérite d'avoir une bibliographie qui est pas mal donc moi c'est la première chose que je regarde à vrai dire et Voyer elle aussi elle est fan de Régis Voyer donc ça déjà en fait quand j'ai choisi ce livre la première chose que je vais faire c'est que je vais regarder la bibliographie et s'il y a des livres universitaires et là il y en a plein elle a elle a elle a beaucoup de sources de sources intéressantes bon elle a de tout il y a du Ralph Blum aussi c'est normal parce qu'il faut il faut tout lire mais voilà il y a plein de choses elle a Saxo Grammaticus donc voilà pareil Saxo Grammaticus lisez Saxo Grammaticus bon sang vous pouvez pas passer à côté donc voilà il y a des choses qui sont très bien elle a du Georges Dumézil elle a Myrtha Eliade donc toutes ces lectures qui sont à mon sens indispensables et à côté voilà elle a d'autres choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus accessibles il y a une bibliographie qui est très très dense donc si vous avez envie de lire un ouvrage moderne j'ai envie de dire celui-ci ça me semble voilà ça me semble le plus le plus sympa le plus complet même s'il y a des ponts voilà un petit peu plus nuage mais vraiment il est bien foutu et ça a été une très très bonne surprise parce que j'avoue l'avoir lu avec des a priori négatifs parce que voilà il y avait il y avait ce pont avec les cartes de tarot que je n'aime pas mais ça se défend en fait elle arrive à le justifier et c'est pas des naissances et tout le reste est très bien donc je le trouve très bien mais par contre vous ne pouvez pas le lire sans avoir lu les Edda ça me semble idiot en fait c'est dommage et oui j'ai celui-ci en ce moment alors je ne l'ai pas encore lu celui-là on m'a envoyé celui-là récemment il faut que je le lise je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas me prononcer on m'a parlé du Conard Bock aussi que je n'ai pas encore lu non plus du Gael d'Arbock pardon du Gael d'Arbock c'est autre chose du Gael d'Arbock voilà je ne l'ai pas encore lu on m'en a dit beaucoup de choses en bien et en moins bien donc il faudra que je le lise pour me faire mon avis alors celui-ci je suis déjà un petit peu dubitative au niveau de la bibliographie on verra si ça se trouve je serai je serai agréablement surprise on verra je ne demande que ça donc je le lirai ensuite et je vous dirai ce que j'en ai pensé mais voilà j'espère que ça vous aura donné quelques petites clés et en tout cas quelques petites envies pour vous pencher sur les textes historiques vraiment ne faites pas l'impasse là-dessus parce que c'est passionnant et vous allez voir c'est quelque chose une fois qu'on y a goûté on ne peut plus s'en passer à vos lectures vive Régis Boyer vive Georges Dumézil vive Saxo Grammaticus Mircea Eliade et j'ai oublié c'est affreux j'ai oublié de parler de Lucien Musset mon dieu c'est horrible Lucien Musset aussi et évidemment François-Xavier Dillemann qui est un incontournable lui aussi dans ce domaine-là donc creusez là-dessus et ne cessez jamais de vous intéresser aucun livre n'est trop difficile pour vous c'est simplement vous ne l'avez peut-être pas abordé dans le bon ordre commencez par les bases et allez-y à votre rythme allez-y doucement pour ne pas vous écœurer bonne lecture et bonne ruine à bientôt portez-vous bien et surtout restez plus chic pour ne pas vous écouter